Donc GunBird 1 et 2, on vous montre tout de suite les images de ce jeu de shoot. En fait il s'agit d'une compilation des deux GunBirds qui sont déjà sortis auparavant. Donc il y en avait qui étaient sortis même en France sur Dreamcast. Et donc là je voulais vous parler plus de GunBird numéro 2 parce qu'en fait les différences entre les deux épisodes ne sont pas flagrants. Donc le deuxième apporte un petit peu des monstres un petit peu plus gros, un petit peu plus retouchés, enfin bon bref. Et donc l'originalité de GunBird c'est que vous n'incarnez pas des vaisseaux spatiaux mais des personnages. Et donc là le personnage que je vous ai choisi il s'agit d'un vampire et son nom c'est pas n'importe quoi. Il s'appelle quand même Alucard. Oh respect ! Respect donc Dracula à l'envers. Castlevania quand je vous disais que c'était du mythique. Donc en fait vous avez vu... Il met des coups de cap à faire non quoi. Il met des coups de cap et en ce plus là en fait quand il balance une bombe il se met carrément en crucifix. Donc il n'y a que des parties rouges qui touchent les adversaires. Donc autant vous dire aussi que malgré ses super pouvoirs le jeu est quand même assez chaud. Donc ça pleut de partout. Il y a des... Un super bombe pour se tirer quand on est dans le dos. C'est une super technique. C'est une technique. Donc la super bombe ne sert pas pour tuer les ennemis mais surtout pour se sortir d'une situation difficile. Donc les monstres sont super malèges. C'est très 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 varié. Donc les ennemis sont vraiment assez originaux. Donc enfin bon c'est vraiment GunBird 1 et 2 sorties en apport sur PlayStation 2. Sous-titrage ST' 501.